Bonjour à tous. Et si le commissaire européen à la censure Thierry Breton risquait gros à avoir menacé Musk et Hicks dans le cadre du débat organisé sur la plateforme, sur le réseau social avec Donald Trump ? Des lois américaines peuvent s'appliquer et lui coûter très cher. Et Elon Musk, en ce moment, se déchaîne contre les censeurs de la Commission européenne. Vous allez voir ça. C'est très, très intéressant. Le congrès américain s'en mêle aussi, mais aussi au Brésil, avec une info intéressante, parce que le service peut rester ouvert, mais en même temps, il peut mettre en échec les censeurs. Et puis, même si les macronistes essaient d'intervenir en Europe, vous allez voir, maintenant, c'est trop tard. Breton a fait une grosse erreur. Il a mis le projecteur sur la censure. Et coup de tonnerre, Trump qui propose à Musk, Elon Musk, de devenir un de ses ministres s'il gagne. Et ça, c'est très important pour la défense de la liberté d'expression et de ses plateformes, ses réseaux sociaux. Liberté, un censeur, zéro. Musk, déchaîné, sort les griffes. Et Breton, Thierry Breton, risque gros. Nous allons voir ça de manière très concrète dans cette vidéo. Merci de la partager. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner en dessous, c'est fait. Vous êtes abonné ou réabonné à la chaîne. Et hop, les vidéos circulent mieux grâce à votre abonnement. Et on va toucher des personnes qui vont nous découvrir. Et c'est comme ça qu'on crée de nouveaux résistants. Merci pour ce tout petit effort du clic. Ça aide énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer la diffusion de tout ce travail, de ces vidéos et de cette chaîne sur le web en général. Merci à vous. N'oubliez pas notre direct ce vendredi, 23 août à 19h. Je prends toutes vos questions sans tabou, sans langue de bois. Toute l'actualité française et mondiale la plus intéressante, la plus explosive, sans tabou, sans interdit. On est là. Notez-le. Faites venir du monde sur cette chaîne. Gros direct à 19h ce vendredi, 23 août. Et évidemment, les assises de la Souvenir de la Rasse, le 14 septembre. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour tous par un lien sous la vidéo en description. Ne tardez plus. Ça s'inscrit à toute vitesse. Plus de 2000 inscriptions déjà. Je vous attends. Je vous le dis un peu solennellement aujourd'hui. Ceux qui ont compris qu'on ne pouvait rien faire si vous n'êtes pas là. Quand je dis pouvoir, c'est le bon mot, c'est le bon verbe. C'est pouvoir. On ne peut plus le faire. Et ceux qui ont compris aussi que si nous, on ne fait pas les choses comme les assises de la souveraineté, les manifestations, les opérations coups de poing devant BlackRock, la Commission européenne, les ministères, Pfizer, etc., les procès au pénal contre Ursula von der Leyen, comme on fait les manifs à l'OMS à Genève, comme on fait. Si on ne fait pas ça, ça ne sera pas fait. Si nous, nous ne le faisons pas, ce ne sera pas fait. Ceux qui ont compris tout ça, je vous demande d'adhérer maintenant. De ne pas remettre sans cesse à deux mains, parce que l'oligarchie, elle ne remet pas à sans cesse demain ces mauvais coups. Par contre, les combats, on peut les mener dès maintenant et j'ai envie de les mener avec vous. Et j'ai envie de les mener avec vous dans les belles valeurs qui sont les nôtres de liberté, de souveraineté, de paix. J'ai envie de les mener avec vous pour nous et nos enfants et nos petits-enfants et les générations qui viennent pour notre humanité et notre belle France éternelle. Ceux qui ont compris tout ça, je vous demande d'adhérer maintenant. J'ai besoin de vous. Mais non, pas un centime d'aide publique. Quand je dis pas un centime, c'est pas un centime, c'est zéro. Pas un centime d'aide des banques. Quand je dis pas un centime, c'est zéro. Rien. 100% adhésion, réadhésion de dons. Alors adhérez, réadhérez, rejoignez, comprenez cet intérêt, cette nécessité vitale aussi pour les patriotes. Et vous faites un don pour le mouvement. Tout est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Profitez-en. Comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également atteignables sur notre site les-patriotes.fr. Tout est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Je vous attends. Je vous le dis un peu solennellement aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous. Vous ne restez pas seuls et parce qu'ensemble, on peut gagner. Et que le mouvement, si vous n'êtes pas là, adhérent, réadhérent, donateur, il n'existe juste plus du tout. Allez, on y va. Liberté 1, censeur 0. Bienvenue et bravo, en tout cas, à ceux qui vont rejoindre le mouvement, réadhérer ou faire un don. Je veux parler de liberté. On y est justement sur cette chaîne dans la liberté d'expression et il faut la défendre. Et Elon Musk se déchaîne en ce moment. Il mène des combats qui sont absolument essentiels avec quand même des victoires intéressantes. Alors vous savez, il y a eu tout ce déchaînement du Thierry Breton, le commissaire européen à la censure, qui avait publié une lettre qui aujourd'hui presque à 100 millions de vues sur son compte X. Et ce n'est pas un bon record pour lui parce qu'il se fait très attaquer, où il menaçait Elon Musk et X suite à l'application du règlement européen DSA de censure. Si jamais il y avait ce direct avec Donald Trump, le direct a eu lieu et s'est très bien passé. Et Musk ne s'est absolument pas censuré. Il a même répondu assez vertement à Thierry Breton. Je ne vous fais pas l'histoire. Mais ce qui s'est passé le 15 août, le congrès américain par la Chambre des représentants publie une lettre mise en ligne publiquement envoyée à Thierry Breton. Une lettre extrêmement claire et extrêmement sèche avec le commissaire européen à la censure suite à ce qu'il a osé faire, suite aux menaces, intimidations et chantage qu'il a osé faire contre la liberté d'expression sur le réseau social X. Je vais vous lire deux, trois extraits de cette lettre. Vous allez comprendre tout de suite. « Nous avons eu des signalements sur vos tentatives de censurer les discours en ligne, y compris des discours à caractère politique. » Et le congrès américain ajoute à destination de Thierry Breton. « Nous vous écrivons pour exiger de vous que vous cessiez vos tentatives d'intimidation contre des personnes ou des entités engagées dans des prises de parole politiques et que vous n'interveniez plus jamais dans le débat électoral américain. » Mais Thierry Breton risque plus que ça parce qu'il y a des lois aux États-Unis sur les interférences dans les campagnes électorales quand ça vient de l'étranger. C'est notamment un décret, un exécutive order qu'a signé Trump quand il était président le 12 septembre 2018 qui refait surface et qui pourrait s'appliquer contre le commissaire européen breton. En effet, le 12 septembre 2018, Trump a signé un décret exécutive order pour sanctionner les interférences étrangères contre les élections aux États-Unis. Ça avait été signalé à l'époque par un article toujours en ligne de France 24, donc du 12 septembre 2018. Et en fait, Thierry Breton est complètement dans le collimateur et il y a des élus américains qui demandent l'application de ce décret contre Thierry Breton, le commissaire européen. Or, regardez ce qu'il prévoit ce décret. Je vais vous lire l'article de France 24 de l'époque. L'exécutive order parafait par le président Trump donnait ordre aux agences américaines du renseignement de rechercher d'éventuels actes d'ingérence extérieurs et de transmettre leurs informations au département de la justice et de la sécurité intérieure. Le texte prévoit une période de 45 jours après une alerte pour que les services de renseignement réunissent des preuves, puis octroie à nouveau 45 jours au ministère de la justice et du trésor pour imposer des sanctions. Écoutez bien, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a précisé lors de la même conférence de presse téléphonique que ces sanctions pourraient s'appliquer indifféremment pendant une campagne électorale ou après les scrutins. Elles peuvent couvrir le gel des avoirs d'une personne, l'interdiction d'investir dans une entreprise ou encore d'entrer sur le sol américain. Ça ne s'appliquera pas immédiatement. Vous avez compris qu'il y a toute une procédure. Mais ça peut parfaitement s'appliquer contre Thierry Breton qui pourrait même être interdit le sol américain ou arrêté s'il y va. En tôle. Plus d'autres sanctions. Alors, même si les macronistes tentent de venir à son secours, vous allez voir ça. C'est trop tard. Thierry Breton a fait une grosse erreur. Déjà qu'il avait été publiquement grondé, rappelé à l'ordre par Ursula von der Leyen et la Commission européenne. Pourquoi ? Non pas pour un désaccord de fond, mais parce qu'il avait vendu la mèche publiquement avec cet idiot. Il avait montré à la face du monde à quel point l'Union européenne égale censure, égale tyrannie. Donc maintenant, tout le monde le sait. Par exemple, dans le journal italien La Repubblica, ce 19 août, vous avez un eurodéputé italien, Sandro Gozzi, qui a été élu sur la liste macroniste en France en 2024. C'est un macroniste. Mais il est italien et il a été ministre du temps du gouvernement Renzi en Italie. Et il dit dans cet interview, c'est même le titre de l'interview « Si Elon Musk ne s'adapte pas à nos lois, l'Union européenne fermera X en Europe ». Menace. Qu'est-ce que c'est nos lois ? C'est le règlement européen de censure DSA. Sauf que, tout de suite, Matteo Salvini, qui est ministre en Italie, a réagi par un tweet à cette interview. Et regardez ce qu'il a mis. Il rappelle cet article « Mais après la lettre du commissaire européen français, un eurodéputé italien de Macron, déjà au gouvernement de Renzi, lance une nouvelle menace inquiétante contre la liberté d'expression en Europe en faisant appel au DSA, le règlement européen qui présente des éléments inquiétants de censure. Faire taire les voix de millions de personnes pour attaquer ceux qui pensent différemment d'eux, inacceptable et inquiétant. La Ligue s'y opposera par tous les moyens ». Donc là, c'est très intéressant parce que, en fait, Breton a réveillé tout le monde avec ses gros sabots, ses grosses lettres, vous voyez. Maintenant, ils ne peuvent plus bouger le petit doigt sans que tout de suite, ça réagisse. Et d'ailleurs, le canard a enchaîné dans son édition du 20 août qui vient de sortir, elle l'a bien noté, puisqu'il consacre tout un article à la riposte de Musk contre Thierry Breton en écrivant la folle riposte d'Elon Musk aux critiques de Bruxelles. Mais il n'y a pas qu'en Europe. Au Brésil, c'est un cas concret très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Une très belle riposte face à une figure de la censure au Brésil. La presse en a beaucoup parlé. Par exemple, Le Monde a fait un article ce 17 août. Le titre « Elon Musk annonce la fermeture des bureaux de X au Brésil et s'en prend au juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes ». Voici le chapeau de l'article qui résume ce qui se passe. « Par cette décision, le président de X, donc Musk, souhaite s'opposer à M. de Moraes qui a ordonné ces dernières années le blocage des comptes de figures influents des mouvements conservateurs brésiliens. Le réseau social reste toutefois disponible dans le pays. » C'est ça qui est intéressant, c'est que Musk arrive à sanctionner les censeurs, mais ne coupe pas le réseau pour les Brésiliens, pour le peuple, qui peut quand même continuer à en profiter. Musk s'est expliqué sur cette histoire. Le groupe s'est dit forcé, donc le groupe X s'est dit forcé de prendre cette décision pour protéger la sécurité de son personnel sur place. Il a assuré que le juge brésilien, Alexandre de Moraes, avait menacé notre représentant légal au Brésil d'arrestation en cas de non-respect de ce que le réseau social a appelé des décisions de censure visant à bloquer certains contenus. Pour X, le juge Moraes a choisi de menacer notre personnel au Brésil plutôt que de respecter la loi et ses procédures. La décision de fermer les bureaux de X au Brésil a été difficile, a ajouté Elon Musk sur X, ajoutant « Mais si nous avions accepté la censure secrète illégale d'Alexandre de Moraes et les demandes de transfert d'informations privées, nous n'aurions pu expliquer nos actions sans avoir honte. » En fait, il faut savoir que le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, au Brésil, demandait régulièrement à X de fermer des comptes politiques, toujours les mêmes, en désaccord avec lui. Il est très connu au Brésil. D'ailleurs, Musk l'a qualifié sur son réseau de « honte pour la justice ». Il a été ministre de la justice, il est très politisé. Il fait fermer des comptes d'opposants politiques dès que ce sont des opposants à Lula. Sous Bolsonaro, l'ancien président brésilien, il était le rapporteur des principales enquêtes visant Bolsonaro. Et aujourd'hui, il censure tout ce qui est en opposition avec Lula politiquement. Il demande à X de fermer les comptes. Sauf que Musk a dit non, avant peut-être que l'ancienne direction vous obéissait, plus nous. Parce que c'est de la censure et c'est illégal. Et il a fini par, pour protéger ses propres personnels, pour pas qu'ils soient arrêtés, fermer les bureaux de X au Brésil, mais pas fermer le réseau social. Ça, c'est très intéressant. Ça pourrait être d'autant plus que Musk pourrait travailler avec Trump. On sait qu'il le soutient dans la présidentielle, mais vous avez, alors le Figaro en parle ce 20 août, le titre « Donald Trump prêt à offrir un poste de ministre à Elon Musk en cas de victoire à l'élection présidentielle américaine », donc en novembre. C'est ce qu'a déclaré Trump dans une interview officielle à l'agence de presse Reuters. Il n'a pas précisé pour l'instant quel ministère. Ce serait un tandem de choc extrêmement intéressant pour la liberté d'expression et la lutte contre les censeurs à suivre, évidemment. Voilà où nous en sommes. Donc on voit à quel point Musk sort les griffes. Alors il ne s'agit pas ici de diviniser Musk. Attention, je l'ai déjà dit, je le redis. Vous aurez des points de désaccord. Nous aurons des points de désaccord. Par ailleurs avec Musk, parfois sérieux. Je le dis pour ceux qui vont me dire « Attention, Musk, il n'est pas parfait ». Je sais, je sais, je sais. Je parle de son combat sur X et la liberté d'expression. Point barre. Et c'est un combat essentiel. Et vous pourrez me faire toutes les démonstrations que vous voulez. Vous ne me démontrerez pas que c'est pire aujourd'hui par rapport à l'ancienne direction de X. C'est évidemment meilleur. Il n'a peut-être pas fait tout. Enfin, il a réautorisé beaucoup de comptes et il y a beaucoup moins de censure. Il y a beaucoup plus de liberté dans les sujets abordés, la manière de les aborder. Ça, c'est ça. Et ça, c'est très, 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 très important. Il n'y a aucun combat qui peut être mené. Réfléchissez bien. Aucun combat ne peut être mené si nous n'avons pas la liberté d'expression de les mener. Surtout que les médias sont tenus, donc les réseaux sociaux sont essentiels pour nous. Essentiels. Les partisans de la liberté marquent des points. Il faut savoir se coordonner, se fédérer pour agir. Se faire connaître et se connaître aussi en vrai. C'est pour ça que nous, les patriotes, on se bat, un, pour la liberté d'expression. C'est au cœur de notre ADN, la liberté d'expression. Au cœur de nos combats. Il y aura une table ronde sur les libertés aux assises de la souveraineté à Arras le 14 septembre. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant par un lien sous la vidéo en description. Je vous y incite. Ce n'est pas encore fait. Mais par ailleurs, nous faisons aussi, nous, patriotes, beaucoup d'événements en vrai, comme des manifs et le reste, pour que les gens se connaissent en vrai, qu'ils partagent leurs coordonnées en vrai au cas où, au cas où on ne sait jamais s'il n'y avait plus les réseaux sociaux, même temporairement, il faudrait qu'on puisse communiquer entre nous quand même. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se connaisse humainement. Et je ne connais pas d'autres politiques avec un P majuscule que de la faire humainement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'événements en vrai. Et qu'à Arras, il y aura plus de 2000 personnes qui se connaîtront en vrai et pourront échanger leurs coordonnées de faire connaissance. C'est très important pour l'efficacité du combat et la pérennité du combat. Donc, merci de partager cette vidéo. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. C'est très essentiel, c'est très important. Et je vous remercie profondément de vous abonner à la chaîne pour une meilleure diffusion des vidéos. Notre direct ce vendredi 23 août à 19h sur cette chaîne. Soyez là. Je ne vois pas de tabou. Je prends toutes vos questions que je vais découvrir en direct. Gros, gros direct. Soyez déjà au rendez-vous. Je vous attends. Je vous le redis solennement. Le combat pour la liberté et la liberté d'expression, il est là dans cette carte orange d'adhérents ou de réadhérents où on est en donateur du mouvement. Et je vous le dis, je le dis à ceux qui ont compris que si vous n'êtes pas là comme adhérents, réadhérents ou donateurs, et certains le peuvent, et certains même de manière conséquente, et faites-le, c'est déficialisé aux deux tiers de vos impôts, alors nous ne pourrons pas agir. Nous ne pourrons plus agir. Le mouvement n'a pas d'autres sources de financement. Zéro. Le mouvement se bat avec vous, avec le monde. Nous sommes le premier mouvement souverainiste et défense des libertés de France grâce à vous, avec vous, et grâce aux donateurs. Soyez au rendez-vous. Nos ennemis sont au rendez-vous, malheureusement. L'oligarchie, malheureusement, est au rendez-vous. Soyons-le. Soyez-le aussi. Et je vous attends. Et je peux vous assurer que dans la défense des combats concrets, dans la défense des belles valeurs, dans la défense du rassemblement que nous organisons, alors nous déplaçons des montagnes. Que seul, isolé, en revanche, on ne déplace rien du tout. Adhérez, réadhérez. Dès aujourd'hui, vous ne le regretterez pas. Et vous serez en métropole, outre-mer, à l'étranger. Peu importe, on est organisé, on est là. Vous serez mis en relation, si vous le souhaitez, avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous. Donateur, vous aiderez à financer les assises de la souveraineté, toutes les prochaines manifs, les prochaines actions, opérations coup de poing, les tracts, les affiches du quotidien et tout le reste. Distribuez grâce à nos formidables militants, référents, que je salue, je félicite, délégués. Alors, adhérez, réadhérez, comment on fait ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire. Vous avez une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Enfin, un bon mouvement. Deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens sont sur les-patriotes.fr, notre site. Et tout est défiscalisé au deux tiers de vos impôts. Réfléchissez, ne donnez pas ça aux vos impôts pour rien, aux fiscs, à Macron, à Zelensky, à Ursula, à Brigitte ou je ne sais quoi, au McKinsey. Donnez-le la cause, qu'il n'y a rien d'autre à côté. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes et vive la France.